Le peuple est trompé Fin 1938, un français désabusé soulignait « Sur notre destin, il y a quelques ombres, mais surtout l'ombre que projette notre refus obstiné d'entendre. » Parlant de ceux qui, clairvoyant, prévenaient des dangers, l'auteur expliquait « Parce qu'ils parlent avant le temps, on les taxe de rêverie ou d'exagération. » Le public, avec une ténacité aussi comique que passionné, garde sa confiance aux hommes qui se sont trompés obstinément. 20 ans après 2002, l'affaire de la Covid-19 viendra sans doute confirmer cette complicité du peuple dans la manipulation qu'il subit. J'ai reçu hier le message de Xavier Bazin. Il alerte le public à propos des vaccins en circulation. Xavier Bazin est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Big Pharma démasqué » De la chloroquine au vaccin, la crise du coronavirus révèle la face noire de notre système de santé. L'auteur prévient des dangers que, selon lui, les grands lobbies pharmaceutiques font courir à la santé publique. Contrairement aux œuvres révisionnistes, l'ouvrage de Xavier Bazin n'est pas interdit. Amazon le propose à son catalogue. Pour une somme maudite, donc, le grand public peut entendre un autre son de cloche. Il peut même l'entendre gratuitement grâce au site « Santé corps-esprit ». Je ne dis pas que Xavier Bazin a raison. Je dis juste que le peuple peut se documenter et comparer dans une affaire capitale, puisqu'elle concerne sa propre santé. On m'objectera que les autorités misent sur la peur. J'en conviens. Toutefois, Xavier Bazin apporte une réponse argumentée. On ajoutera qu'excepté un passage sur Sud Radio, l'auteur ne bénéficie d'aucun relais médiatique, ce qui le rend peu accessible au grand public. Vrai là encore. Mais dans sa dernière lettre, Xavier Bazin propose un moyen simple pour donner de la visibilité au livre. Après avoir souligné qu'il ne touchait pas un centime sur les ventes, il conseille de se procurer l'ouvrage et explique « Il faut savoir qu'acheter sur Fnac ou Amazon est un des meilleurs moyens de donner une grande visibilité à ce livre. Si nous réussissons à le placer dans les meilleures ventes de ce site, énormément de gens découvriront qu'il existe et cela permettra de diffuser nos idées très largement. Si donc les gens informés agissent et si le public fait preuve de curiosité, alors une méfiance devrait naître et la vaccination, qui n'est pas obligatoire, devrait connaître un fort ralentissement. Pendant quelques mois au moins, le temps que les gens prennent connaissance du dossier et qu'un débat collectif s'instaure au terme duquel le public pourra juger, oui ou non, au vaccin. Véra-t-on un ralentissement durable, voire un palier ? Si oui, alors mes compatriotes m'auront donné tort. Mais si rien ne vient, si l'ouvrage de Xavier Bazin reste confidentiel et si la campagne de vaccination connaît le succès annoncé, alors nous aurons la confirmation que le public se laisse volontairement manipuler, que le manipulateur ait raison ou non. Car ce sera la preuve que, par l'institute chez les uns et par conformisme chez les autres, il aura méprisé toute une série d'informations contraires, même lorsque celles-ci sont parfaitement légales et aisément accessibles. On me répondra que je suis naïf, que rien ne pourra faire sortir ce livre de la confidentialité, donc il est vain de s'associer à l'action proposée par l'auteur. Je répondrai avec Lucien Romier, seul l'optimisme est créateur, parce que seul il pousse à progresser. Le pessimisme se condamne du fait qu'il contrarie toute vertu active et pour finir la vie même. Il est facile d'accuser les juifs, les mondialistes, les gauchistes, etc., si, par pessimisme, on ne soutient pas l'occasion qui se présente. Le sauvetage viendra de nous, de notre foi en l'avenir et de nos efforts personnels. Il ne viendra ni des autres, ni de l'extérieur. Ayant dédié ma vie au combat, je pense avoir le droit de le dire. J'attends donc de voir. Cette nouvelle expérience grandeur nature sera riche d'enseignements.